Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est Lui qui vous a créés d'argile, puis Il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de Lui. Pourtant, vous doutez encore, et Lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous, et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'il ne s'en détourne. Ils traitent de mensonges la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, « Bien plus que ce que nous vous avons donné, nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds, puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohamed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, « Ce n'est que de la magie évidente. » Et ils disent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un ange ? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eut point donné de délai. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué de messager avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre, et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonges. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre ? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est l'odiant, l'omniscient. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre ? C'est lui qui nourrit, et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne soit jamais du nombre des associateurs. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Dis, qui a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? Dis, Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé, pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités ? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohamed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leurs propres pertes sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ces versets ? Les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, où sont donc vos associés que vous prétendiez ? Alors il ne leur restera comme excuse que de dire, par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Voix comme ils mentent à eux-mêmes, et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voile leur cœur, qui les empêche de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas, disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui, et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autres vies que celles d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité ? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Et il dira, goûtez alors au châtiment, pour n'avoir pas cru. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontrent d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau ! La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas ? Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent chagrinent. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renie. Certes, des messagers avant toi, Mohamed, ont été traités de menteurs. Ils en durèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais-le don. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohamed, un miracle de la part de son Seigneur ? Dit, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Dit, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridiques. C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être imploreront-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde, mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient ? Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, voyez-vous, si Allah prenait votre oui et votre vue, et s'élèvent vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait ? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves, pourtant ils s'en détournent. Dis, que vous en semble, si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes ? Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs, ceux qui croient donc et se réforment, nuls craintent sur eux, et ils ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que son égo, l'aveugle, est celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Et avertis par ceux-ci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur, cherchant sa face, leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent, est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous ? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ? Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, le Coran, dis que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. C'est ainsi que nous détaillons les versets, afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Dis, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer, et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. Dis, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prond des juges. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer ? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Dis, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonges, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt, vous le saurez, quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions, à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils Allah. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelent par ceci le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors d'Allah, ni allié, ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition.